Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Aéroport international Gnassimbe et Yadema. Une amende de 250 000 francs fait grincer les dents. Les étrangers en voyage au Togo, dont les visas ont expiré, se voient imposer une amende de 250 000 francs CFA. Cette mesure suscite des mécontentements, notamment au sein de la diaspora, car la somme exigée est jugée excessive. Une concitoyenne originaire du Togo et possédant la nationalité canadienne, nommée X, qui était rentrée à Lomé début avril avec un visa d'entrée pour le Togo, a été touchée par cette réglementation. Elle devait quitter le pays le 30 avril dernier conformément aux dispositions de son visa. Malheureusement, la compatriote n'a pas pu solliciter une prolongation de son visa avant son expiration, ce qui la contraint à se présenter à l'aéroport international Gnassimbe et Yadema le 1er mai 2023, soit un jour après la fin de son séjour au Togo. Lorsqu'elle sera confrontée à l'immigration, elle sera soumise à une amende de 250 000 francs CFA, en particulier parce qu'elle ne dispose pas d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport togolais. Il convient de noter que cette mesure punitrice a été incluse dans les modifications apportées à la loi sur la police des étrangers en République togolaise, à l'article 21. Cette nouvelle disposition a été adoptée par les autorités compétentes en 2022, après la période de la COVID-19. Il convient de reconnaître que cette amende n'est pas illégitime, car elle est conforme à la procédure en vigueur pour ce type de situation, comme cela est également le cas dans d'autres pays. Toutefois, il convient de souligner que le montant de l'amende est excessif, ce qui peut décourager les visiteurs, les touristes et les voyageurs souhaitant séjourner au Togo. Cette situation pourrait avoir un impact négatif sur l'économie du pays. Il est ainsi recommandé aux autorités compétentes de prendre des mesures rapidement pour réduire le montant de l'amende, afin d'éviter toute situation fâcheuse pour les visiteurs, les touristes et les voyageurs, et pour éviter une éventuelle diminution de l'activité économique du pays. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt.